Autour du froid, Chloé ressort sa garde-robe d'hiver. Et son péché mignon, ce sont les pulls en cachemire. C'est très chaud, il me suffit de mettre ça et juste un t-shirt. Et je suis sûre de ne pas avoir froid toute la journée, comme je suis très frileuse. C'est très important pour moi d'avoir chaud l'hiver. Et la deuxième raison, ça se voit d'ailleurs, c'est que c'est extrêmement doux, c'est très agréable à porter. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces pulls, Chloé ne les a pas payés des fortunes, entre 80 et 100 euros seulement. Ce pull en cachemire rouge que j'ai porté tout l'hiver dernier, que j'ai lâché plusieurs fois, il ne bouloche pas, il est parfait. Et il y en a qui ont vraiment mal tenu, bouloché, c'est un peu au petit bonheur la chance. Depuis quelques semaines, les collections de cachemire sont de retour en tas de gondoles dans vos enseignes de prêt-à-porter à des prix très alléchants. Généralement, à moins de 100 euros pour des pulls 100% cachemire. Dans cette boutique spécialisée, on peut trouver des vêtements en cachemire toute l'année et à tous les prix, jusqu'à 500 euros pour des modèles plus haut de gamme. Mais ce qui se vend le plus, ce sont justement ces pulls classiques à 99 euros. Là par exemple, vous avez un col rond qui existe en col V, qu'on fait en beaucoup de coloris et qu'on fait en grande quantité. Aujourd'hui, on est obligé de répondre à une certaine demande qui existe sur le marché du fait de la démocratisation du cachemire. Et de s'aligner un petit peu aussi avec tous les acteurs qui ont émergé. Et donc on a choisi d'avoir une marge qui est beaucoup plus faible sur ce type de produit pour qu'il soit plus accessible. Et on se rattrape en même temps sur des produits qui sont beaucoup plus travaillés et qui coûtent un petit peu plus cher. Comme chez la plupart des vendeurs, le cachemire de cette marque provient de la Mongolie intérieure. Et si elle peut proposer un tarif attractif à ses clients, c'est aussi en limitant les coûts de fabrication. On joue sur deux éléments principalement. Donc au niveau de la période de fabrication, en période creuse pendant l'été. Mais ce qui nécessite de prévoir en amont aussi la matière première nécessaire. Et également au niveau de la chaîne de fabrication. Donc nous, on a éliminé absolument tous les intermédiaires. Contrairement par exemple à d'autres marques qui vont faire appel à quelqu'un pour acheter le poil, pour acheter le fil ou pour la teinture. Mais que valent vraiment ces pulls en cachemire à petit prix ? Pour le savoir, direction Mulhouse dans cette école de textile. A l'aide de trois étudiants et de leurs professeurs, nous allons tester trois pulls 100% cachemire. Le premier a été acheté en promotion, 70 euros en grande distribution. Le second est vendu 80 euros dans un magasin de prêt-à-porter. Enfin, le troisième, acheté 99 euros, provient du magasin spécialisé en cachemire. Et avant même de réaliser des tests, cet enseignant spécialisé en textile découvre des différences, à commencer par la qualité des finitions. Le beige et le gris ont des finitions au niveau des colles et des manches qui sont très très bien faites, avec des bords côtes très très élastiques. Si on regarde le troisième, les finitions sont un petit peu en dessous. En particulier, quand on regarde les manches, on a des tout petits bords relativement peu élastiques. Et pour faire baisser les prix de leurs pulls en cachemire, les marques jouent surtout sur la quantité de matière utilisée. Notre premier test est simple, comparer le poids de nos trois pulls de taille M. Et les résultats confirment l'avis premier du professeur. Le orange se détache vraiment des deux eaux de cachemire, car il a un grammage inférieur à 200 grammes. Par conséquent, il aura moins de matière et on peut se douter que sa qualité va en matière. C'est donc le pull le moins cher, à 70 euros, qui est le plus léger et qui tiendra donc le moins chaud. Mais ce n'est pas la seule technique des marques pour casser les prix. Certaines vont proposer des pulls 100% cachemire, avec des fibres de plus ou moins bonne qualité. En effet, le cachemire provient d'une chèvre d'Asie appelée la capraercus. Seul son duvet sera récupéré. La chèvre ne sera donc pas tondue, mais peignée une fois par an, ce qui rend les fibres très rares. Plus les poils seront longs et fins, plus le cachemire sera de qualité. Pour notre deuxième test, notre spécialiste décide donc de passer nos trois pulls au microscope. Celui qui a le prix le plus élevé, nous avons des fils constitués de fibres très très fines, donc très très douces, avec un toucher extrêmement doux. Dans le cas du pull de prix le moins élevé, nous avons dans le fil à la fois des fibres fines et quelques fibres grosses, qui vont donner un toucher beaucoup plus rêche et beaucoup plus sec. Et en effet, au toucher, c'est également ce pull, le moins cher, qui est le moins doux. Mais lequel de ces trois pulls boulochera le plus vite ? Pour le savoir, nous passons à notre troisième test. Chaque échantillon de pull va subir des frottements répétés. Et au bout de 20 minutes, seul le pull orange, le moins cher, apparaît bouloché. Si l'orange bouloche, c'est parce que la maille n'était pas assez serrée. Et du coup, les fibres qui sont dans les fils se sont ouvertes et se sont dispersées de manière à créer des bouloches par la suite. Et lorsqu'on achète un pull, on espère qu'il va garder sa forme le plus longtemps possible. Place donc à notre ultime test, celui de la traction. Avec cette machine, chaque échantillon de pull est étiré. Le pull le moins cher, à 70 euros, est le premier à craquer. Le plus résistant étant celui à 99 euros. Dans la vie de tous les jours, après plusieurs lavages, plusieurs séchages, ou quand on tire sur les manches, etc., le gris et le beige seront beaucoup moins lâches que l'orange, qui aura tendance à se déformer beaucoup plus vite. Tous les tests réalisés sont donc sans appel. Le pull, acheté 70 euros en grande distribution, est certes le moins cher, mais c'est aussi celui qui a de moins bonne qualité. Il aura une durabilité qui sera relativement faible parce qu'il bouloche. Il aura une chaleur au porté qui sera moins importante que les deux autres parce qu'il a moins de matière. Et il sera aussi beaucoup moins doux. En revanche, le pull gris et le pull beige ont une bonne qualité pour un prix moyen tout à fait acceptable. Bonne nouvelle, avec moins de 100 euros, il est donc possible de s'offrir un pull 100% Cachemire qui résistera dans le temps. Mais attention, si le prix est vraiment trop bas, la qualité s'en ressentira. Et on démarre par un premier SMS que vous nous avez envoyé.